Comment draguer une touriste ou une étrangère et ou une étrangère ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler non pas de soi aller draguer à l'étranger, ça je l'ai déjà fait. On va parler dans cette vidéo de comment draguer une fille étrangère ou une touriste qui vient d'une autre ville dans votre ville. Alors c'est quand même intéressant, pourquoi ? Eh bien, parce que souvent une étrangère, elle va se dire j'ai mon mec mais il est loin donc je peux faire ce que je veux ici. Elle va se dire je viens en France, c'est pour tester les French lovers. Donc elle peut se laisser aller. Pas penser qu'elle a fait son tourisme entièrement si elle ne sait pas taper un français par exemple. Bref, les touristes sont souvent beaucoup plus ouvertes et souvent elles aiment les Frenchies parce qu'on a encore une réputation de French lover, de bon amant, de French kiss, tout ça. Même si aujourd'hui c'est la catastrophe les relations hommes-femmes en France, on a encore cette réputation. Et donc il y a beaucoup de femmes qui aiment les Français dans l'idée en tout cas. Et en plus elles sont plus ouvertes parce qu'on ne va pas se mentir. Les pays comme les USA, comme la France, même le Royaume-Uni, c'est quand même assez compliqué au niveau des relations hommes-femmes. Donc trouver des femmes plus ouvertes, sud-américaines, je ne sais pas moi, de l'Est, etc. Ce n'est quand même pas très difficile. Tu vois, même les pays du Nord même des fois sont plus ouvertes. Donc voilà, c'est pour comprendre. Alors où est-ce que vous allez pouvoir rencontrer des étrangères ou des touristes ? Évidemment sur Tinder puisque c'est une appli internationale, il y a des étrangères qui sont sur Tinder. Donc elles vont draguer des Français sur Tinder. En deux, dans la rue, effectivement, vous voyez une meuf qui flâne un peu pour faire du tourisme. Donc pourquoi pas dans la rue ? Je dirais sur les groupes Facebook, notamment tous les groupes Facebook, Erasmus, dans votre ville, voilà. Tout ça, vous allez pouvoir trouver des étrangères là-dessus. Je sais, je l'ai fait, j'ai déjà dragué là-dessus. Puis dans les bars parce que souvent elles font les soirées Erasmus, elles sortent tous les week-ends. Les étudiantes étrangères en particulier. La question à se poser, c'est qui l'accompagne ? Si elle vient avec une copine par exemple, souvent elles vont avoir envie de faire des folies entre copines. Elles vont se monter un peu la tête pour faire des folies. Quelle est la durée du séjour ? Si la fille elle est là que pour le week-end, ce n'est pas pareil que si elle est là pour une semaine ou pour un semestre. Donc pour un week-end, il faut trouver un créneau pour conclure rapidement. Pour une semaine, ça laisse un peu plus de temps mais il faut quand même conclure. Si elle est là un semestre, peut-être qu'elle va avoir envie de laisser traîner etc. Il y a la barrière de la langue. Et la barrière de la langue, c'est le seul truc qui peut vous freiner. Si vous ne parlez pas anglais, ça peut être compliqué. Si vous parlez un petit peu anglais, souvent tu vois ça dépend. Parce que moi j'ai déjà dragué des étrangères allemandes. Elles étaient là en mode moi je suis en France, c'est pour apprendre le français, parle-moi français. Au contraire, j'ai déjà dragué des étrangères hollandaises ou voilà. Elles ne me disaient pas qu'elles voulaient que je leur parle français. Elles me disaient, on parle en anglais tous les deux tu vois. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai que ça sera un plus de parler anglais pour pécho de l'étranger. Après, on peut toujours se comprendre par les gestes, ça peut être mignon tu vois. Des fois, de ne pas comprendre tout à fait ce que vous dites. Si vous êtes habitué à dire des conneries, la fille au contraire, ça va être un plus pour vous tu vois. Que la fille ne comprenne pas tout. Voilà. Donc, dernier conseil que je vous donnerai, c'est comment open avec une étrangère tout bêtement. Souvent, le genre de phrase que tu mets dans un bar ou dans un truc, c'est Hey, nice accent. Where are you from ? Et tu lui demandes where elle est from. Et quand tu lui demandes where elle est from, souvent, la meuf, elle est ravie de te dire d'où elle vient. Et ça engage. C'est un peu bateau si tu veux, mais ça marche vraiment pas mal. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu. À commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Vous me situez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprime pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez vos guides offerts, comment vous érague là sur Tinder, comment mettre une fille dans votre 17 jours, comment ne pas draguer comme un relou, etc. Tous les liens pour trouver tout ça sont dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501